L'accouchement est toujours source de crainte et d'angoisse pour plusieurs moments, mais reste toutefois un moment tant espéré et attendu. Lorsque bébé veut sortir, il faudra surtout lui aider le moment venu. Pour vous faire comprendre cela, nous nous sommes rendus au Centre Hospitalier National à Basndaou pour vous montrer comment l'équipe de la maternité prend en charge la future maman. Une équipe de gardes à la maternité de Basndaou composée de médecins, de maîtresses et de sages-femmes qui assistent l'accouchement. Elle a eu un bébé de sexe féminin bien portant. Aussitôt après, la sage-femme de garde prend le bébé et l'amène dans une salle pour les premiers soins. Suivons-la pour mieux comprendre. Nous avons fini la procédure de l'accouchement, on est au coin des nouveaux-nés. Nous lui avons donné les premiers soins, tels que la vaccination pour l'hépatite, la chlorure pour l'antiseptique des yeux. Nous lui avons mis le brassard d'identification sans oublier les soins du cordon ombilical et le maintien de la température. Et l'administration également de la vitamine K. Ce sont les soins que l'on doit administrer aux nouveaux-nés. Alors, l'administration de la vitamine K. Dès la naissance, le bébé est là. Nous sommes là devant un bébé de sexe féminin bien portant. C'est au tour de la maman de recevoir des soins et des conseils de la maîtresse sage-femme, des conseils sur la planification familiale et l'allaitement maternel. Cela fait partie du processus d'accouchement. Ça aide pour la lutte contre l'hémorragie après l'accouchement. En plus, l'enfant sera en contact avec sa mère. La santé de la reproduction constitue un pilier important dans la politique de santé des populations. Il est donc important pour les autorités sénégalaises de faire en sorte que les structures sanitaires soient accessibles aux populations et que la lutte contre la mortalité infantile et maternelle ne constitue plus une question de santé publique.